Je crois que dans le domaine de l'agriculture, la France a une petite expertise qui peut être utile, que ce soit dans le cadre de nos écoles agricoles, vétérinaires, forestières, ou que ce soit dans le cadre de nos GIE, de nos entreprises, si nous pouvons apporter notre concours, nous en serons très heureux. Il y a là une matière qui est très riche. Le ministre de l'agriculture, M. Le Folle, en signant cet accord en quelque sorte à distance avec vous, veut en témoigner. Alors il le signe à distance, mais peut-être qu'il se rapprochera du Sénégal dans quelques semaines. Tout cela n'est pas encore totalement confirmé, mais j'ai bon espoir qu'il puisse voir sur le terrain le résultat de notre partenariat. Je voudrais dire aussi que cela fait suite à votre action personnelle, M. le ministre, puisque vous étiez en France il n'y a pas si longtemps, que vous avez pu rencontrer beaucoup d'acteurs du secteur de la formation et de l'enseignement, et que naturellement, suite à cette visite, nous avons essayé d'accompagner votre action. Voilà, et je voudrais enfin conclure en rappelant une formule de Candide, qui disait qu'il faut cultiver son jardin, et je crois que le Sénégal a tout à fait raison de cultiver son jardin et de valoriser son immense potentiel agricole. Merci, M. le ministre. Merci. À l'entame de mon propos, vous me permettrez de remercier très chaleureusement son Excellence M. Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, qui est à peine installé dans ses nouvelles fonctions, a bien voulu accepter de rehausser par sa présence cette cérémonie de signature de la Convention cadre de partenariat entre le département de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de la République française. Malgré des délais très courts et un calendrier particulièrement chargé, vous l'avez dit, vous étiez à Ziguenchor, vous avez tenu en moins d'une semaine à nous rendre visite dès le jeudi 23 juin pour des échanges autour des dynamiques actuelles de l'enseignement supérieur au Sénégal et revenir aujourd'hui pour donner à cette cérémonie toute sa solennité protocolaire. Votre disponibilité témoigne, si besoin en été, de la qualité exceptionnelle des relations entre le Sénégal et la France et de la pertinence des programmes et projets de coopération bilatérale qui la matérialisent, mais également de la place privilégiée que l'enseignement supérieur y occupe. De ce point de vue, il est heureux de constater que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est à l'avant-garde du déploiement de cette collaboration au regard du travail efficace qui est mené avec le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en coordination avec beaucoup de structures, la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, l'Agence française de développement, Agrignome, Institut agronomique, vétérinaire et forestière de France, IAV2F, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, l'Institut de recherche pour le développement, IRD, l'Institut Pasteur et bien d'autres partenaires. La convention cadre de partenariat qui est signée ce matin entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère français de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt participe au raffermissement et au renforcement de cette collaboration. Elle est d'autant plus importante et remarquable qu'elle vise à développer des activités communes dans les domaines institutionnels, techniques et partenariats pour le renforcement des compétences et le développement de l'employabilité des jeunes diplômés sénégalais de l'enseignement supérieur. C'est donc dire que pour le Sénégal, la présente collaboration bipartite arrive au moment opportun, d'autant plus qu'elle est en parfaite cohérence avec la décision présidentielle de son excellence, M. Macky Sall, président de la République, je cite, réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes. C'est ainsi que dans le cadre de la mise en valeur de cette décision présidentielle, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal met un accent particulier à relever les défis de l'employabilité et de l'insertion des diplômés au niveau des niches d'emploi dans les secteurs clés du plan Sénégal émergent tels que l'agriculture, l'élevage et l'agroalimentaire. Et c'est ce qui explique l'option consistant à implanter dans le cadre de l'élargissement de la carte universitaire deux nouveaux ISEP, instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ainsi qu'une université thématique spécialisée dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. Il est heureux de constater que cet ambitieux projet de son excellence le président de la République, M. Macky Sall, est concomitant avec le projet stratégique national de l'enseignement agricole français, validé en décembre 2014, qui fixe comme priorité, d'une part, le renforcement de l'ouverture internationale de l'enseignement agricole, et d'autre part, l'intégration de la politique internationale comme un axe fort des projets d'établissement et des projets régionaux de l'enseignement agricole. Ces projets convergents justifient et motivent amplement la décision de nos deux gouvernements, à travers l'Agence française de développement, que je remercie très fortement et que je ne cesserai de remercier, et le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan du Sénégal de signer dans les prochaines semaines une double convention de financement et de prêts d'un montant de 20 millions d'euros, de l'ordre de 13 milliards de francs CFA, qui consistera en la construction de l'ISEP de Bignonna et de Richard Toll, et d'appuyer la mise en place du réseau des ISEP du Sénégal. On n'a pas douté la convention cadre de partenariat entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le MAF, c'est là que nous on dit M-E-S-R, eux ils disent MAF. MAF, ça me rappelle une chose, quand on était étudiant, à Paris, il y avait la Cité internationale, il y avait la Maison d'Afrique, et nous l'appelions MAF. Voilà, donc c'est encore un rapprochement supplémentaire. Donc, le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt facilitera la mise en oeuvre des activités de déploiement des deux nouveaux ISEP au sein du RISEP, tout en impactant les universités et structures supérieures à vocation agricole, parmi lesquelles, Excellence, vous aviez cité l'Université du Sinsaloum LH Ibrahimanias. Nous pouvons ici vous donner l'assurance que la mise en oeuvre de cette convention cadre de collaboration sera immédiate et qu'elle s'appliquera progressivement à toutes les structures qui seront dans son champ d'application. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour renouveler la reconnaissance du gouvernement du Sénégal à M. Stéphane Le Foll, ministre français de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, pour sa sollicitude et sa diligence dans la décision qu'il a prise de nous accompagner pour la revitalisation de l'enseignement supérieur. Je remercie également chaleureusement les autorités de l'Agence française de développement, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Agriculture, ainsi que toutes les autres institutions et acteurs français qui n'ont ménagé aucun effort pour renforcer la coopération franco-sénégalaise à travers la signature de cette convention cadre de partenariat. Je voudrais en conclusion réaffirmer le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et la France qui se matérialise à travers un nombre important d'activités et de diverses formes de collaboration qui impactent positivement la qualité de nos ressources humaines. La présente convention vient ainsi conforter la place du sous-secteur de l'enseignement supérieur comme un des principaux axes de cette longue et fructueuse coopération. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements 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 Applaudissements